Je vais vous présenter notre gamme de fagoteuses. On retrouve deux modèles, la fagoteuse basculement arrière et la fagoteuse basculement latéral. Donc basculement latéral avec deux types de basculements, un basculement manuel comme celle-ci ou un basculement hydraulique. Au niveau de la tension, on est donc sur cette version sur une tension manuelle, donc tout simplement avec une barre de tension et il existe en option la tension hydraulique. Cette même barre, on va la retrouver à l'arrière, en fait, elle va nous servir à faire basculer la fagoteuse, donc un système de dédéroulement simple et après avec le levier, on va faire basculer notre fagoteuse. Au niveau du basculement, on retrouve de chaque côté des gros paliers en fonte. On a également donc un double support bobine de série. Au niveau du châssis, pour le maintien du panier, on va retrouver en fait deux rouleaux sur la partie arrière et deux rouleaux également sur la partie avant qui vont nous servir en fait de maintien du panier lors du basculement pour éviter que ça prenne du jeu. Pour la fagoteuse, donc basculement arrière, on est donc de série sur une tension en fait manuelle et on peut avoir bien sûr en option de la tension hydraulique par tendeur hydraulique. Au niveau du basculement, en fait, c'est donc un basculement type BNL 3.1, donc on va aller lever légèrement le relevage et on va se servir de ce levier ici pour en fait déverrouiller le panier, donc comme on voit sur le système en bas. Et donc le panier va basculer et dès qu'on va reblesser le relevage, il va donc bien sûr revenir à la fagoteuse et sera enclenché en position pré-arremptue. Au niveau du châssis, on retrouve un châssis donc ultra robuste au niveau de l'attelage car on est sur un modèle en fait un peu plus professionnel justement. Et on a donc deux séries, toujours le double support bobine et on retrouve également une béquille de chaque côté de la fagoteuse. Je vais vous donner une solution pour faire donc un autre fagoteuse et donc attacher un fagot. Donc on travaille sur la corde, on met toujours un premier morceau de bois où on va faire juste un tournoi autour, on fait juste un tour pour être sûr que lorsqu'on va attacher en fait la corde ne tourne pas autour du fagot. Et après ici on prévoit en fait le retour pour repasser la corde une fois coupée là-bas pour qu'on soit sûr qu'on fasse le tour. De ce côté on va faire tout simplement un nœud coulant pour après passer le morceau coupé dedans afin d'attacher. Hop, on laisse pendre de ce côté et on reprend d'ici et on garde la marge pour pouvoir en fait repasser donc dans le nœud coulant et revenir s'attacher au système de tension ici. Et donc on prend voilà un petit peu de marge et on coupe la corde. Donc maintenant que la fagoteuse est pleine, on vous prend les liens qui sont pendants donc de l'autre côté où on a le nœud coulant, on les fait passer donc par-dessus. Hop, et on va venir les attraper de l'autre côté. Et donc on passe le morceau pendant dans le nœud coulant. Hop, on va tirer, on va venir se raccrocher donc au système de tension. On va faire 2-3 tours pour être sûr que ça ne se défasse pas. Hop, après on prend la barre de tension. Donc une fois bien tendu, ça a donc chauffé le nœud ici. Donc normalement si on détend, et bien voilà, la fagoteuse, le nœud est tenu. Et on refait tout simplement en fait un nœud par-dessus pour être sûr que, hop, même s'il serait en vide de se desserrer, ça ne se desserre pas. Hop, on peut en faire un deuxième. Et voilà. Voilà, donc tac, hop, pareil pour le deuxième. Et on a donc notre fagot qui est attaché. Et voilà, donc fagot basculé, et on a nos deux cordes bien tendues. Et donc le fagot prêt à être stocké. ... ... ...